Je compose une chanson avec l'aide d'une intelligence artificielle, est-ce que c'est vraiment possible ? Quelles sont les possibilités ? On va voir ça ensemble, je vais te faire une démo en direct. Alors, dans cette vidéo, je vais te faire une démonstration de comment tu peux composer une partie d'une chanson grâce à une intelligence artificielle. Aujourd'hui, même si le grand public ne s'en est pas encore rendu compte, les intelligences artificielles arrivent en force et je vais t'en parler. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal, toutes les semaines je partage sur cette chaîne YouTube des vidéos, des tutos, des exercices pour t'aider à mieux chanter. Alors, je te le disais, les intelligences artificielles arrivent en force, on les retrouve aujourd'hui dans plein de domaines, que ce soit dans le domaine de la programmation informatique, il y a aujourd'hui des intelligences artificielles qui sont capables de te générer carrément des sites web entiers, dans le domaine du graphisme, il y a des intelligences artificielles qui sont capables de faire des logos, de faire des dessins et évidemment, ça arrive aussi dans la musique, il fallait s'y attendre. Il faut que tu saches qu'aujourd'hui même les banques utilisent ça, si tu as une banque en ligne et que tu as une application, il y a derrière une intelligence artificielle qui analyse ce que tu achètes tes flux financiers et qui peut te protéger d'ailleurs de certains piratages si elle se rend compte que tout d'un coup, on cherche à acheter des choses que tu n'as pas l'habitude d'acheter. Le but de cette vidéo n'est pas de faire la promo des intelligences artificielles ou à l'inverse de dire que ça ne sert à rien. Moi je suis plutôt assez pragmatique, j'aime analyser les choses. Je sais que j'ai des amis créateurs qui sont absolument contre les intelligences artificielles et qui sont en lutte contre ça et personnellement je pense que ce n'est pas tout à fait le bon combat. J'aime Jérémy Rifkin dans son livre qui s'intitule « La troisième révolution industrielle » que j'avais lu il y a déjà une dizaine d'années. Il nous indiquait que pour lui la troisième révolution industrielle arriverait par les technologies de l'information et de la communication. C'est exactement ces technologies-là qui permettent aux intelligences artificielles aujourd'hui de s'entraîner et de travailler. Quand on parle de révolution industrielle, c'est l'équivalent de par exemple la révolution industrielle où on a eu la machine à vapeur qui est arrivée, ça a permis d'avoir des transports avec le train, ça a permis d'avoir des machines-outils puisqu'on avait cette motricité des machines à vapeur. Alors qu'avant, il fallait un cours d'eau, il fallait une roue à aube, il fallait du vent pour faire tourner des moulins. C'est quelque chose vraiment, si tu veux, qui révolutionne la société quand il y a une révolution industrielle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ces technologies, elles sont là, elles sont déjà là, elles progressent très vite et elles vont être surtout adoptées massivement. Que tu le veuilles ou non, ça va s'insérer partout, que ce soit dans les tickets de parking, dans la manière dont tu réserves un billet de train, dont tu fais tes commandes en ligne ou sur ta carte fidélité quand tu vas faire tes courses, les intelligences artificielles sont en train de se répandre partout. Plutôt que de se mettre en travers, je dirais, de ces technologies, moi je préfère comprendre ce qu'elles font, les services qu'elles peuvent nous rendre et surtout comment on pourrait utiliser ces intelligences artificielles à notre service, pour nous aider, plutôt que d'en devenir les esclaves. C'est pour ça que moi je préfère étudier ce genre de choses pour comprendre comment ça fonctionne et voir comment on pourrait s'en servir comme des outils, comme les ordinateurs quand ils sont arrivés, comme Internet quand c'est arrivé et comme les smartphones quand c'est arrivé. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la démo. Je vais utiliser un site qui va me permettre de générer des suites. Je vais te montrer ça. Je te propose qu'on passe tout de suite derrière mon écran d'ordinateur. Alors voilà, je me rends sur le site cordecord, d'accord, c'est cordecord.com. Je vais ici launcher le générateur et je vais me retrouver sur ce site. Alors là, tu vas voir, c'est très très simple. Ici, j'ai un clavier et là, il va me demander de sélectionner mon style. Alors tu vois, j'ai des genres. Alors je peux faire de la trap, je peux faire de la pop, du R&B, de la techno, de l'EDM. Donc, il y a vraiment pas mal de style. Donc, je vais… Tiens, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre un style… Allez, un petit style trap pour rigoler. C'est parti. Le tempo, on va sélectionner. Donc toi, je peux faire slow, groovy, rythmique, rapide. Allez, je vais prendre un groovy. Et ici, il va me demander de sélectionner si je veux quelque chose de majeur ou de mineur, d'accord ? Donc ça, c'est ramené aux accords. Ça, c'est un accord majeur. Ça, c'est un accord mineur. Ça va pas donner la même ambiance au niveau du style. Donc, je vais prendre… Allez, je vais prendre un mode majeur. Je vais lui demander de générer des drums au passage. Pourquoi pas avoir un petit son de batterie qui appuie tout ça. Et donc là, je vais lui demander de générer la musique. C'est parti. Alors, tu vois qu'il lui a pas fallu longtemps, en fait, là, pour me proposer une suite d'accords. Mais maintenant, on va pas s'arrêter là. Donc déjà ici, tu vois que j'ai une fonction qui s'appelle chord details. Donc, je peux avoir le détail des accords. Alors ça, pour moi, c'est très intéressant parce qu'à titre pédagogique, admettons qu'il y a un son que tu aimes bien. Là, par exemple, je vais cliquer sur mon F6-9, donc mon Fa6-9. Donc, ça veut dire que j'ai une sixth et j'ai aussi une neuvième dedans. Et tu vois qu'en bas ici sur l'écran, il m'indique le nom des notes. C'est-à-dire que moi, sur mon clavier, là, je peux faire un La, Do, La, Do, Ré, Fa et jouer cet accord-là. D'accord ? Donc là, à titre pédagogique, tout simplement, si toi, tu connais pas trop la musique, il y a des sons que tu apprécies, tu dis « Tiens, cet accord-là, il est sympa, comment je pourrais le reproduire ? » Eh bien, tu cliques ici sur les détails et il va te proposer l'accord. Tu peux aussi utiliser ce qu'on appelle les voicings. Donc, c'est quoi les voicings ? Ça va être le même accord, mais qui va te jouer d'une autre manière. Donc là, je vais lui demander de me faire un new voicing, voilà. Et il m'a reproposé toujours un Fa6-9, mais toi, là, il me le propose différemment. Et donc, là, maintenant, toi, j'ai deux, j'ai soit l'ancien accord, donc je vais me taire pour qu'on les entende, le nouveau, l'ancien, voilà. Mais ça reste toujours un Fa6-9. Donc, je vais prendre celui-ci. Je peux aussi m'amuser ici avec les octaves, tu vois, si je veux chercher un peu plus aigu. Donc, je vais rester un peu plus aigu comme ça. Et puis, je vais relancer ma boucle pour voir ce que ça donne. Ok, donc moi, je trouve que c'est pas mal. Ici, tu vois, je peux régler le tempo si je veux un truc un petit peu plus rapide. Alors, j'ai envie, moi, d'un truc un petit peu plus rapide. Tiens, je vais lui demander de me jouer ça plutôt à 110, tu vois. Et ici, si je veux, parce que si je suis chanteur, je vais peut-être vouloir adapter la tonalité. Eh bien, ici, donc là, je suis en C, donc je suis en Do, d'accord ? Mais je pourrais vouloir changer la tonalité. Par exemple, si tu travailles avec un guitariste, le guitariste, il va bien aimer travailler en Mi ou en La, par exemple. C'est des tonalités qui sont assez faciles pour les guitares. Donc là, je peux changer la tonalité. Tiens, je vais nous la passer en Mi et on va voir ce que ça donne. Alors là, toi, je me rends compte que le voicing que j'ai utilisé là pour le A6-9, il est un peu moins adapté, tu vois, là, parce que j'ai changé la tonalité. Donc, je vais lui demander de revenir ici dans l'octave normale. On se le relance. Ok, donc maintenant, là, je suis parti sur une base. Mais maintenant, je me dis, ah, finalement, le deuxième accord, là, il ne me plaît pas. Donc, je vais cliquer ici, là, sur le petit crayon. Et lui, il va me proposer, en fait, des alternatives. C'est-à-dire qu'au lieu de me proposer un Do majeur 7, ce qui est pas mal utilisé dans le jazz, les septièmes, ben, je dis, tiens, je dis, à la place du Do majeur 7, je pourrais utiliser un Sol. Alors, là, les accords qu'il va me proposer, en fait, ce sont des accords qui vont bien aller, qui vont bien s'enchaîner, d'accord ? C'est-à-dire que lui, le logiciel, enfin, l'intelligence artificielle, elle sait que, ben voilà, par rapport au cycle des quintes, par rapport aux règles harmoniques, etc., toi, il ne me propose pas de Mi bémol, là, toi. Non, il me propose, par exemple, un Sol. Donc, je vais tenter le Sol, moi. Allez, c'est parti. Et donc, je vais relancer ça, maintenant. Hop, on est reparti. Ok, donc, moi, cet enchaînement, il me va bien. Par contre, ce qui se passe, c'est que je trouve que c'est un peu court. Tu vois, là, je boucle sur quatre accords, j'aimerais en rajouter. Donc là, qu'à cela ne tienne, regarde, je vais cliquer ici sur le plus. Et là encore, il va me dire, ben, écoute, pour la suite, moi, je te propose ça. Alors là, j'ai le Mi, oula, le Mi ad 9. J'aime bien, moi, ces accords-là un peu alambiqués. Donc, je vais en rajouter un petit Mi ad 9. Et puis, on va déjà voir ce que ça donne. Alors là, dans mon exemple, c'est un peu bête parce que j'avais déjà un Mi ad 9. Donc là, je vais lui changer l'accord. Je vais partir sur un Si. Et puis ici, je vais en rajouter encore un. Donc là, il calcule. Tu as vu, il a dû calculer un petit peu. Et je vais lui mettre un Do dièse mineur 7. C'est parti. On s'écoute ça. Voilà. Et donc, toi, là déjà, je peux improviser là-dessus. Je peux chercher. Je peux chercher une mélodie. Je peux travailler. Je peux regarder les notes qu'il m'a mis au niveau du piano. Ah ouais, tiens, tu es d'accord, il est sympa. Je vais pouvoir le recopier. Mais ça ne s'arrête pas là. Ici, donc tu vois, là, j'ai mes instruments. Mais je ne suis pas obligé de garder ce son de piano. Toi, regarde là, j'ai plein d'instruments. Alors là, j'utilise la version de démo, d'accord, qui est une version gratuite. Mais tiens, on va passer sur du K-Pulse et on va voir ce que ça donne avec cet autre son. Bon, toi, ça, c'est un son qui est un petit peu plus bas string. Bon, j'aime un peu moins. Je vais revenir sur mon piano cinématique. Par contre, tu vois, ici, au niveau de la batterie, je me dis, bon, là, il me fait un rythme qu'il appelle Street. Mais moi, j'aurais envie, peut-être, tiens, je vais prendre Bulletproof. C'est un autre style. C'est un autre style de trap. Hop, je lui demande des notes de générer ça et c'est reparti. Hop, voilà. Et donc là, tu vois, je peux changer le style de batterie. Donc ça, ça me permet de me rendre compte. Imaginons que je veux bosser avec des beatmakers, si je veux bosser avec des musiciens, etc. Toi, je peux déjà faire une préversion qui va vraiment me donner une direction dans laquelle je voudrais pouvoir aller. Alors, tout ça, je peux le sauvegarder, je peux faire un projet, etc. Donc là, encore une fois, je suis sur la version gratuite. Amuse-toi avec, tu vas pouvoir, tu peux déjà faire pas mal de choses. Et alors là, il y a une fonction qui va vraiment être intéressante. Ça va être, donc, les accords, tu as vu ici que je peux avoir le détail de chaque accord. Là, je veux savoir comment je fais mon sol. Hop, ici, tu vois, il m'a allumé les touches du piano et donc je peux recopier ces accords-là. Mais j'ai ici une fonction d'export. Donc, alors, il faut que tu comprennes. Donc là, je suis en version gratuite, donc je suis limité à un export par mois, je ne sais plus. Mais là, regarde ce qui va être intéressant. Je peux, si je veux ici, télécharger la partition des pianos. D'accord ? Donc, je fais ma petite tambouille avec l'intelligence artificielle. J'ai un pote qui fait du piano. Je fais, viens voir, regarde, j'ai fait un son. Tu ne voudrais pas me le jouer ? Boum ! Là, je clique sur PDF. Je vais lui éditer la partition de piano. Hop, tu vois, voilà, il me l'a affiché ici. Donc, toi, regarde, il m'a fait les accords. J'ai ici les couleurs sur le piano pour m'y retrouver. Et donc, avec ça, je peux avancer. Mais j'ai même encore mieux. Si tu utilises un DAW, c'est donc si tu fais de la MAO. Alors, si tu as un Ableton Live, si tu as un Logic Pro, si tu as un Cuba, si tu as un Fruity Loops, tu vas pouvoir télécharger les fichiers audio, si tu le veux. Mais tu vas aussi pouvoir télécharger les fichiers MIDI. D'accord ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les fichiers MIDI, alors je ne vais pas aller trop loin dans la MAO, mais les fichiers MIDI, en fait, ce sont les notes là qui sont jouées que tu vas pouvoir réinjecter, réimporter dans ton logiciel. Et ensuite, dans ton logiciel, tu pourras accélérer, ralentir, queuter, changer les sons, etc. Enfin bref, les possibilités sont vraiment immenses. Alors, tu vois que finalement, là, ce qu'on vient de voir, c'est assez peu différent des banques MIDI. Tu sais qu'aujourd'hui, on peut acheter des banques MIDI. Alors, c'est des fichiers, c'est un petit peu fastidieux. Il faut les télécharger, il faut tester. Là, on voit que l'intelligence artificielle, ce qu'elle nous propose, c'est finalement une sorte de connaissance musicale, de dire, écoute, tu vois la suite aux accords qu'on a positionnés. Derrière, on ne va pas mettre n'importe lequel. Mais par contre, je te laisse le choix, toi, en tant qu'humain, de sélectionner entre six accords différents, sachant qu'il faut tester, ça va donner peut-être des angles différents à sa musique. Donc aujourd'hui, on peut déjà acheter des banques de son MIDI. On peut acheter des samples. Mais ma foi, ça va être à soi de se débrouiller pour essayer que ça sonne. Et là, l'intelligence artificielle, c'est une sorte d'aide au choix, d'aide au choix dans les accords. Alors moi, si tu veux, cet outil, je le trouve super intéressant parce que dans un but pédagogique, si tu ne sais pas trop ce que tu fais, plutôt que justement de faire des vieux copier-coller de fichiers MIDI, là, tu as les accords, tu as les notes. Si tu as un clavier sous la main, tu peux potentiellement essayer de rejouer les notes. Donc, tu peux apprendre, tu peux faire du voicing, tu peux changer les accords, tu peux changer l'ordre, tu peux tester plein de choses. Et ça, ça va t'aider à te forger l'oreille. Ça va forcément te donner des nouvelles idées, d'accord ? Et ça va te pouvoir aussi permettre d'avoir des bases si tu veux collaborer avec d'autres artistes. Donc, moi, je vois vraiment ça comme un outil, d'accord ? Qu'on peut mettre au service de sa propre création. Maintenant, par rapport à la question, est-ce que les intelligences artificielles vont remplacer les artistes ? Mon point de vue là-dessus, c'est que quelque part, nous-mêmes en tant qu'artistes, c'est notre rôle, je dirais, d'apporter notre plus-value en créativité, d'apporter notre sensibilité et notre propre vision du monde, notre propre vision de la musique à travers les œuvres qu'on peut proposer, d'accord ? Alors, il est vrai que les intelligences artificielles peuvent composer. Là, je n'ai pas fait un morceau complet, mais je pourrais avec d'autres intelligences artificielles te faire la musique, la mélodie et les paroles. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, d'ailleurs, dis-le-moi en commentaire si tu veux que je te fasse des démos de ce genre-là, puisqu'aujourd'hui, c'est possible, d'accord ? Moi, j'ai fait des écoutes de morceaux créés par des intelligences artificielles. J'étais complètement incapable de savoir si c'était un humain ou pas qu'ils l'avaient créé. Mais par contre, si tu veux, ce qu'une intelligence artificielle ne pourra pas remplacer, c'est 5 000 personnes qui se rassemblent à un festival, qui se regroupent pour un concert, pour communier avec leur artiste préféré, pour le voir, pour chanter avec lui, d'accord ? L'informatique ne pourra pas remplacer ça. Et c'est pour ça que pour moi, si tu veux, ces choses-là, il faut les voir comme des outils, d'accord ? Mais en aucun cas, pour moi, ça ne pourra remplacer ce qu'est l'artiste dans la société. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Alors, si tu aimes créer, d'accord ? Si tu aimes créer, si tu aimes composer, si tu aimes écrire, si tu as peut-être envie toi-même de lancer ton propre projet, que ce soit à un niveau pro ou même déjà à un niveau amateur avancé, sache que j'ai un programme d'accompagnement individuel qui s'appelle le Mentorat et au cours duquel, je t'accompagne pendant 3 mois pour mettre sur pied tes projets. Alors, petit exemple, c'est la personne qui dit « Antoine, j'ai vu ta vidéo, ça m'intéresse, j'ai envie de composer, mais je ne me sens pas trop de le faire tout seul, je ne sais pas trop comment écrire, je ne sais pas trop comment mettre mes mots en musique. » Eh bien, sache qu'à l'issue des 3 mois d'accompagnement, ta chanson sera terminée, tu auras ta démo, tu auras ta maquette, d'accord ? Voilà, le résultat, il t'est 100% garanti par mes soins puisque c'est moi qui t'accompagne et qui fais ce qu'il faut pour que tu puisses obtenir ton résultat. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu retrouveras un lien sous cette vidéo pour candidater, d'accord ? Il faudra qu'on ait un petit échange par rapport à ton projet pour que je vérifie déjà que je suis vraiment la bonne personne pour pouvoir t'accompagner, que ton projet, il me paraît concevable dans le temps qu'on aura et avec les moyens dont tu peux disposer. Et puis, à l'issue de ça, si tu souhaites qu'on travaille ensemble, on pourra avancer main dans la main. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la partager à tes amis. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao !